Nous sommes dimanche 21 septembre, toute l'actualité dominicale sur la télévision La Bariche a commencé par le sommaire. Le terrain politique occupé en ce dimanche par le Parti pour la Justice et le Développement PID Hakika. Il a rendu publique une déclaration et annoncé une marche suivie de meeting pour le 26 octobre prochain. Politique toujours mise en France cette fois-ci. A l'UMP, les deux sont jetés et le combat des chefs a commencé. C'est le premier épisode d'un combat fratricide qui durera jusqu'en novembre prochain. De la politique d'IJ à l'entame de ce journal avec le PJD Hakika qui a rendu publique une déclaration relative à la situation sociopolitique du Niger cet après-midi même. Le PJD qui annonce par ailleurs l'organisation d'une marche suivie de meeting le 26 octobre prochain. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Au regard de tout ce qui précède, le PJD Hakika 1 demande à la justice de se saisir des dossiers de corruption, de détournement, de trafic d'influence, de violation des décisions de justice et de violation de la constitution pour dire et faire prévaloir le droit au nom de l'intérêt du Niger car aucun pays ne peut prospérer de l'impunité et l'injustice. 2. Demande au procureur de la République de se saisir du dossier de l'assassinat du général Ibrahim Baria Mainassara pour qu'enfin justice soit rendue au regard de certaines graves dénonciations auquel cas le PJD Hakika portera plainte contre X devant la cour de justice de la CEDAO. 3. Demande à ses militantes et militants d'être prêts pour les élections locales prévues en 2015 et les législatives et présidentielles en 2016 d'oeuvrer pour l'alternance démocratique et le renouvellement de la classe politique par des nouveaux dirigeants plus responsables, plus progressistes, plus honnêtes et plus patriotes. 4. Appelle les jeunes à s'impliquer dans la lutte politique pour contribuer de leur poids et de leur force à la réalisation du changement sociopolitique capable de leur assurer un meilleur avenir. 5. Demande aux camarades, militantes et militants ainsi que tous les patriotes et démocrates sincères soucieux de l'avenir de ce pays, de la paix et de l'unité de son peuple, a assisté massivement à une marche suivie de meeting le 26 octobre 2014 à la place de la concertation pour dire non à la dictature. Non loin de là et sur un autre front, le collectif des syndicats du développement rural ne faiblit pas, ne relâche pas l'effort si vous préférez, bien au contraire. Et pour cause, il était à sa troisième série de grèves la semaine dernière pour exiger du gouvernement l'allocation des primes à ses militants. Et cet après-midi même, le collectif a dressé un bilan de la grève et annoncé ses perspectives, suivant. Depuis pratiquement 2-3 ans, voire 4 ans, puisque nous réclamons simplement les primes et indemnités à l'image de ce qui est fait dans les autres secteurs. Et comme vous le savez, nous faisons partie des rares secteurs où justement les primes et indemnités ne sont pas allouées aux travailleurs. Voilà pourquoi nous revendiquons au niveau du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne les primes et indemnités spécifiques. Vous savez qu'au terme de l'accord ITN-Gouvernement du 2 novembre, il était prévu de faire un répertoire des emplois et d'allouer les primes et indemnités spécifiques. Ce qui nous avons relevé, qui était extrêmement difficile et ça pouvait prendre du temps, ça pouvait ne pas aboutir même à ce qu'on attendait. Nous avons sollicité du gouvernement l'attribution des primes et indemnités pour permettre à nos camarades de travailler dans la sérénité. Malheureusement, ça n'a pas été entendu d'une bonne oreille. Nous avons pensé que le gouvernement allait prendre des dispositions justement au terme de l'accord ITN-Gouvernement. En plus qu'en 2013, on finalise le répertoire et qu'en 2014, on nous alloue les primes et indemnités. Nous avons suivi pas à pas en rappelant au gouvernement les engagements qui ont été pris. Malheureusement, malgré nos trois lettres qui sont restées sans réponse, entre 2013 et 2014, nous avons compris que nous abordons la fin de l'année 2014 et rien n'est fait. Voilà pourquoi les militants ont dit qu'il faut quand même rappeler à l'opinion que nous sommes encore insatisfaits. Les primes et indemnités spécifiques n'ont pas encore été allouées. Le gouvernement, tant que malheureusement il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas de remous, il ne pense pas à éteindre les feux avant que ça ne s'allume. Voilà pourquoi les camarades ont jugé nécessaire d'amorcer le mois. Et vous avez vu, très honnêtement, c'est la troisième grève que nous observons dans cette série. Mais c'est les grèves les plus suivies. Aujourd'hui, l'engagement est total au niveau des agents de développement rural et nous sommes satisfaits de cela parce que ça dénote au gouvernement, en tout cas s'il est conscient, que vraiment ce mouvement-là, c'est un mouvement où le mécontentement a tellement excédé tout le monde au point où vraiment on pense qu'il n'y a pas d'autres issues que de prendre des dispositions pour allouer les primes et indemnités. Est-ce que vous avez eu des discussions avec la partie gouvernementale ? Malheureusement non. À la veille de la deuxième grève qui a eu lieu, les 2, 3 et 4 septembre, nous avons eu une rencontre, notamment le 1er septembre. À cette rencontre, le gouvernement nous a rappelé qu'il a amorcé la procédure visant à faire le répertoire des emplois et à allouer les primes et indemnités. Nous avons dit que cette procédure, elle a été prévue depuis novembre 2012. Il était question de faire, et ce n'est pas à la fin de l'année 2014 qu'on peut faire un répertoire. Nous, nous pensons que c'est quelque chose de dilatoire, c'est pour gagner du temps. Voilà pourquoi nous avons demandé au gouvernement. Tout en poursuivant sa procédure visant à finaliser le répertoire des emplois et allouer les primes et indemnités à tout le monde. Parce que nous estimons que peut-être nous serons les plus favorisés par cela. Tant entendu que tous les autres sont déjà servis, c'est nous qui sommes encore les parents pauvres de cette opération. Et il fallait au moins faire un signe qui allait apaiser l'attention d'un autre secteur, notamment en attribuant la prime des risques, qui est quand même une des préoccupations majeures des agences de développement rural, qui oeuvrent inlassablement, en tout cas à travers toutes leurs activités, ils sont dans le risque permanent. À travers justement la manipulation des produits dangereux, qui sont avec des animaux, où ils peuvent prendre des maladies contagieuses, qui, entre les motos, entre les intempéries, en reliant les villages, peuvent tomber, avoir des chutes, des accidents de toutes sortes. Donc nous avons estimé que le gouvernement aurait pu faire un signe en attribuant la prime des risques. Malheureusement, après un semblant d'acceptation, le gouvernement a fait volte-face. Nous avons compris qu'il y a quelque part un problème de volonté politique manifeste. Et voilà pourquoi on avait déposé le préavis pour la grève de 4 jours. Cette grève, vous avez vu, elle est, comme je l'ai dit, suivie à 99,99% parce que dans certaines directions générales, certains DG et certains de leurs collaborateurs ont travaillé, mais les agents, d'une manière générale, n'ont pas répondu, y compris au ministère. Et ça, nous avons vérifié jusqu'à l'intérieur du pays, dans toutes les villes, jusqu'au village. Vraiment, les gens ont observé la grève à 99%. La prochaine étape, on va faire le bilan dès demain. Et à l'issue de ce bilan, on va arrêter le principe du dépôt d'un préavis pour la prochaine grève. Ça, c'est sûr. Et parallèlement, il y a le blocage des informations liées à nos activités sur le terrain. Ça aussi, les camarades tiennent bon. Les intimidations et autres manœuvres ne peuvent pas permettre aux camarades de délivrer les informations. Vraiment, ils sont déterminés. Et je crois que l'unique solution pour le gouvernement, c'est de prendre des dispositions pour allumer les primes. Fénons-en donc à cette heureuse et judicieuse initiative de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Amen, qui a prié pour le Niger. La paix, la quiétude sociale et la prospérité pour le Niger étaient au cœur des prières de cette communauté chrétienne à l'église assemblée de Dieu de Yantala cet après-midi même. C'est quand les hommes placés devant cette nation voient l'intérêt du peuple. Et c'est qu'il fait la force des institutions, des nations. Vous allez prier que Dieu ait toutes ces autorités politiques, qu'il ait la sagesse, qu'il ait la crainte de Dieu dans la gestion des biens de cette nation, dans la gestion de ce peuple. Alléluia ! Nous sommes en prière ! Ils étaient nombreux fidèles comme pasteurs des églises de l'Assemblée de Dieu à répondre à présent à ce grand rendez-vous spécial de prières pour la nation nigérienne après le culte dominical de la matinée. Régulièrement, les églises se réunissent pour apporter leur contribution dans le développement de cette nation. A tous les niveaux, nous demandons aux responsables des églises de venir ensemble pour prier, parce que la prière est une arme efficace entre les mains de Dieu. Et nous voulons voir cette nation transformée par la puissance de Dieu. Nous voulons voir cette nation dans la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir puissamment à tous les niveaux pour que ce pays se développe comme il se doit. Et je crois que c'est un appel qui est fait à tous les Nigériens pour qu'ils apportent leur contribution, leur concours et leur savoir-faire pour que nous puissions développer une nation stable, une nation équilibrée. Et voilà pourquoi nous sommes ici dans la prière. Et la prière est un combat, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans le message du serviteur de Dieu. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, afin que Dieu leur donne toujours la grâce d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été appelés à de hautes responsabilités. Nous allons prier pour tous les Nigériens, pour qu'ils sachent regarder droit devant eux et que rien n'échappe pour que nous puissions apporter notre concours dans le développement de notre nation. Nous sommes encouragés parce que Dieu est avec nous. Nous voyons les calamités qui affligent les nations autour de nous. Et Dieu nous préserve. Nous ne sommes pas mieux qu'eux et nous ne faisons pas mieux qu'eux. Mais c'est la grâce de Dieu et c'est cette grâce que nous voulons invoquer à tous les niveaux pour que tout le monde sache que si Dieu ne nous accompagne pas, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que Dieu accompagne toutes les bonnes volontés, tous ceux qui sont disposés d'un esprit noble pour bâtir cette nation. Et nous voyons Dieu à l'œuvre de cette nation et nous lui sommes profondément reconnaissants. Notons que cette rencontre de prière a également été riche en enseignements bibliques sur le comportement et la responsabilité qui incombe à chaque fidèle chrétien, à toujours prier et à œuvrer en faveur de la paix et du développement socio-économique de son pays. La compagnie Niger Airlines qui sait en bien qu'elle fait parler d'elle avec l'arrivée hier soir de son avion, vous l'avez vu à nouveau, un Boeing 737 avec lequel elle assurera donc la desserte de plusieurs destinations ouest-africaines. Autant dire qu'elle a réussi Niger Airlines là où beaucoup ont perdu ou baissé les bras. Il s'agit d'un engagement pris le 4 mai dernier par le directeur général de la compagnie Niger Airlines, celui de doter sa compagnie d'un Boeing 737 qui va desservir l'Afrique occidentale. Cet avion est un avion de marque Boeing, la série 737-200 et il est configuré en 12 passagers de business class et 99 en classe économique. C'est une configuration que nous avons adoptée pour desservir la sous-région, c'est-à-dire des pays comme le Burkina, le Mali, le Dakar, aussi j'allais dire le Bénin, etc. D'abord celui-là c'est un turbo-réacteur, c'est-à-dire c'est un avion en réacteur et il est beaucoup plus performant, plus puissant. Alors que le Foucaire que nous avons acquis il y a quelques mois de cela est un turbo-propulseur. Il est moins performant mais il est adapté pour les vols domestiques. Alors que celui-là, cet avion nous allons le mettre en exploitation pour faire la côtière, comme je viens de vous le dire. Promesse tenue pour ce digne fils du pays, Ablaziz Larabou, qui en dotant le Niger d'une compagnie aérienne, vise à désenclavier notre pays. Il vous souviendra lors du lancement des activités opérationnelles de notre compagnie Niger Air Lens le 4 mai dernier. Nous avons promis qu'à court terme, Niger Air Lens sera doté d'un Boeing 737. Aujourd'hui nous sommes 4 mois et demi après. Vous voyez, je suis heureux de constater que notre Boeing est là. à nos passagers, à nos compatriotes au Nigérien et aujourd'hui cette promesse vient d'être tenue. Nous avons dit à cette occasion que nous allons desservir l'Afrique occidentale, les villes de l'Afrique occidentale. Je vais dire par là, les villes comme Ouagadougou, Bamako, Dakar, suite Kotonou, Lomé, Abidjan, Accra, etc. Et après voler vers l'Afrique centrale, N'Djamina, Khartou, Malabou, Libreville, Brazzaville, Pointe-Noire, etc. Paris tenue pour le premier sensable de Niger Air Lens dont la renommée et la réputation de la compagnie dépasse les frontières de l'Afrique. Poursuivons ce journal-là avec notre volet reportage. L'œil de notre caméra nous amène ce soir dans le monde mystique des charlatans, des voyants et autres prestidigitateurs. Un monde des amulettes, des gris-gris et des corilles censés donner la chance, le pouvoir et la force. L'islam l'interdit et pourtant nombreux d'entre nous y croient passionnément. Une odyssée mystique dans laquelle nous entraînent ce soir Hassan Saleh Moustapha. Si on le dit. Kalebasse couverte entièrement avec des gris-gris, des cornes gris-grisées, des parfums, des morceaux de papier avec des écritures en arabe et autres caricatures. Bref, derrière tous ces objets se cachent des forces mystiques, des esprits dont seuls les auteurs et les utilisateurs détiennent le secret. On voit à travers les pratiques, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans la pratique de l'islam des gens. Ils font des chirques de plusieurs manières. Par exemple, c'est d'invoquer les génies à travers des zikres, à travers des invocations. Où on met les noms des génies, on les adore et ça devient du chirque. Par exemple, on peut vous donner un zikre, on va vous dire de faire Donc là, c'est le socialisme, ça devient du chirque. Et très malheureusement, on voit apparaître, c'est très présent dans notre société. Et les gens y croient beaucoup parce que vous voyez, à travers les prêches, très facilement, on n'arrive pas à débarrasser les gens de leur chirque. Parce qu'ils y croient, ils sont manipulés par les démons aussi. Ils y croient fermement, bien que ce n'est pas efficace, bien que ça les nuise plus. Donc, souvent, c'est l'utilisation qu'ils font de ça, c'est pour cela qu'ils croient. Il y a d'autres, ils l'utilisent pour faire du mal aux autres. Donc, c'est pour cela qu'ils y croient. D'autres, dans leur méchanceté, trouvent la satisfaction. Par exemple, celui de détruire, de rendre fou quelqu'un, de détruire le mariage de quelqu'un d'autre, d'attacher le commerce, ils trouvent satisfaction. Mais le plus souvent, ceux qui cherchent protection et ceux qui cherchent à se soigner, ils ne trouvent pas de satisfaction. Seulement, quand ils vont chez le marabout ou le féticheur, ils font un autre travail. C'est lui de les manipuler, de les faire croire toujours à l'illusion. Et c'est ça, c'est pour cela qu'ils sont des vendeurs d'illusions. Généralement, ces objets sont utilisés pour jeter du sort à quelqu'un, pour faire du mal à son semblable, tout simplement. Un acte condamné par la religion musulmane. Pour voir aux esprits maléfiques, ou aux esprits, ou même à la capacité d'une créature, c'est quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallamah est venu dénoncer. Il a présenté la toute puissance d'Allah subhanahu alayhi wa sallamah qui est détenteur de l'avoir, détenteur du pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir et détenteur du savoir. Par conséquent, toute l'adoration dans son ensemble, on doit remettre tout à Allah subhanahu alayhi wa sallamah, et même pour chercher sa santé, ses soins, il faut savoir où s'orienter et comment le faire. Et en résumé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, par rapport à certaines pratiques contraires à l'islam, qu'on fait pour gagner la chance, qu'on fait pour être puissant, qu'on fait pour retrouver sa santé, et donc qui est contraire à l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui part chez un présentateur, un voyant ou un charlatan, et croit en ce qu'il lui a rapporté, c'est comme s'il est devenu mécréant, ou il a apporté un démenti à la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces objets auxquels certaines personnes croient beaucoup sont récupérés après les consultations des personnes obsédées par certains esprits. Dans notre série reportage toujours, direction Arlite, la ville minière, avec ses records de température élevée, qui étouffent et qui manquent d'eau. Les habitants, les porteurs et vendeurs d'eau, les gérants de Bornfontaine, bref, tout le monde s'en plaint. Les autorités départementales déclarent faire des pieds et des mains pour endiguer le problème. Mais la pénible épreuve est encore loin d'être résolue. Notre reporter Asumana China en témoigne. L'eau source de vie. Cette darée est devenue chère depuis environ deux ans pour la population d'Arelite. Elle se fait rare. Pas d'eau au robinet au cours de la journée dans certains quartiers. Dans d'autres, on oublie les pompes pendant des jours. D'habitude, il n'y a pas d'eau au robinet au cours de la journée. Il faut tard dans la nuit pour qu'elle revienne. Dans certains quartiers, on peut passer jusqu'à deux à trois jours sans une coute d'eau au robinet. Mais ici, on en trouve la nuit. C'est pourquoi nous avons placé ce flux. La nuit, il se remplit de lui-même et ça nous permet de faire les tâches ménagères. Nous voulons vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème car l'oscillage. Les propriétaires des bonnes fontaines et les revendeurs d'eau communément appelés Garoua se plaignent également de cette situation car ayant des impacts négatifs sur leur activité. Les autorités locales sont à pied d'oeuvre pour régler cet épineux problème. C'est un problème récurrent depuis bientôt deux ans ou trois ans. Mais ce que j'ai pu vous dire, le gouvernement a décidé de réaliser huit forages pour alimenter un château de 1500 mètres cubes. Sur ces huit forages, nous irons visiter le champ de captage maintenant. Les sept sont déjà réalisés et incha'Allah nous trouverons un essai de pompage sur le septième forage. Donc il reste le huitième. Le site du château est identifié. Les mesures, les examens préliminaires sur le site sont faits. L'information que j'ai, le marché est attribuée. Donc nous, c'est la deuxième étape, le château. Maintenant, il y a une troisième étape du travail. Le champ de captage se situe à 20 kilomètres de la communaque. Donc considérons autour de 25 kilomètres du site du forage. Donc après la réalisation, les essais, l'équipement des forages, la réalisation du château, il y aura encore le problème de l'accordement. C'est la troisième étape du travail. La quatrième sera l'amélioration, l'extension du réseau de distribution intérieure de la ville. Voilà ce que ça recouvre. Nous sommes en cours. Vous convenez que sous ces températures, on a atteint des températures de plus de 50 degrés. S'il y a insuffisance d'eau, effectivement, les populations vont toujours en parler. Cette question de l'eau est un grand défi pour les autorités. Car Arlite est une zone de minière, le problème de la qualité de l'eau se pose. Retour à Niamey pour une halte chez les consommateurs du thé. Ils sont nombreux, vous allez le voir et l'entendre. Et au-delà de l'habitude, disent-ils, presque à l'unisson, il y a le plaisir et des vertus médicales à en tirer. Des propos corroborés par un médecin qui nous apprend que le thé renforce la circulation sanguine et à une action sur le système nerveux central, entre autres. Nous avons hâte d'en savoir plus. De nos jours, le thé est beaucoup consommé, notamment par les jeunes, surtout en cette période de grandes vacances, où les fadas connaissent des grandes animations. Cette boisson qui est utile pour la santé humaine fait la fierté des consommateurs et des commerçants dont les chiffres d'affaires s'améliorent avec la vente du thé. Je suis vendeur et consommateur de thé. Les gens viennent en payer davantage et tu peux en trouver à un prix très abordable. C'est juste une habitude, on a l'habitude de prendre ça au moment qu'on prépare nos examens. Donc c'est l'habitude qui nous a suivis, jusqu'à présent pour continuer à prendre le thé. Mais ce qui est sûr, si moi je prends du thé, souvent je ne lis pas tout le temps, souvent je sens un peu de réconfort, je sens de la force. Mais je ne sais pas où ça vient, mais c'est juste quelque chose que je sens en moi quand je prends du thé. Surtout le premier verbe, je sens comme si j'ai un peu pris de l'énergie et que ça me donne de la vitalité. Je ne suis pas trop accro, de temps en temps maintenant avec l'habitude, moi-même je le pose et je le prends, ça me fait du plaisir le matin quand je prends ça. Je consomme beaucoup de thé, vraiment si je ne prends pas cette boisson, je ne me sens pas encore. J'ai un thé par jour, ça me va. Cependant, le thé ne doit pas être pris n'importe comment et par n'importe qui, d'où ce conseil du docteur Mamane Hima. Le thé d'abord c'est la boisson la plus consommée, par les hommes après l'eau. Le thé contient plusieurs substances qui sont assez bénéfiques pour l'organisme. Il y a d'abord la théophilie, qui permet une dilatation des bronches, donc qui va permettre une bonne respiration. Nous avons des antioxydants, notamment des flavonoïdes, qui ont un rôle protecteur sur tous ceux qui sont artères et veines. Donc ça peut permettre de prévenir les accidents vasculaires cérébraux et ça peut renforcer la circulation sanguine. Le thé aussi, il stimule le système nerveux central puisqu'il accroît la vigilance, puisqu'il contient beaucoup de caféine, beaucoup plus de caféine que le café même. Donc action sur le système nerveux central, vigilance, action sur le branche avec la facilité de permettre une bonne oxygénation, une bonne respiration et apport de flavonoïdes qui jouent un rôle protecteur dans la prévention des accidents cardiovasculaires. Malheureusement, les gens consomment le thé avec du sucre. Donc l'augmentation de la consommation de sucre peut favoriser beaucoup de maladies qui sont liées à une augmentation du taux de sucre dans l'organisme, notamment, ça peut favoriser l'apparition de diabète, premièrement, et deuxièmement, justement, cette hyper-consommation de sucre là aussi peut entraîner aussi une forme de perte d'appétit. Maintenant, chez les femmes, surtout enceintes, la consommation de thé n'est pas très indiquée puisque ça va permettre une précipitation du fer. Donc ça ne va pas permettre à l'organisme d'assimiler du fer. Autre chose qu'on peut dire toujours dans le thé, pour ceux qui ont vraiment des problèmes rénaux, genre une insuffisance rénale, ce n'est pas bon de consommer du thé parce que ça permet l'élaboration ou la production par l'organisme de certaines substances que nous appelons des oxalates. Alors, consommateur du thé, vous êtes à preuve venu. Prenez du thé avec la modération et surtout pas trop sucreux pour préserver votre santé. A l'international, en France, le front politique s'anime à nouveau avec le combat des chefs à l'UMP. Et cela, deux jours après le retour officiel de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alain Juppé ne lâche pas prise et se déclare candidat à la tête du parti pendant que l'ancien président dévoile sa stratégie qui ressemble à s'y méprendre à une longue marche. Le récit. Campagne, il la voit comme une longue marche. Dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy précise sa stratégie première étape de la reconquête, l'UMP. Il veut rénover son parti de fond en comble. Je vais changer le nom du parti, mettre en place une nouvelle organisation, installer une relève. Sur le terrain aussi, la campagne a démarré premier tractage ce matin dans le centre de Paris. L'accueil est mitigé. Le nouveau départ. Oui, c'est l'arrivée qui m'intéresse. Ce que j'aimerais à tous les hommes politiques de retour au milieu de demain, qui nous parlent de nous, mais pas de la restructuration, dont on sait que ce sont des combats internes, de nous. A Bordeaux ce matin, Alain Juppé, lui, persiste. On va en parler. Je sais bien qu'aujourd'hui, le match a commencé, que le tacle commence. On va en parler. On essaie de faire croire que je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais en apporter la direction. Vous le verrez. Vous le verrez en 2016 et en 2017. Dans son fief de Neuilly, les partisans de l'ancien président sont eux impatients de repartir en campagne. Une brève programme de ce journal en prélude à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement aux Nations Unies à New York mardi et mercredi prochains sur le dérèglement climatique. Des marches pour le climat ont été organisées un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Par contre, en Belgique, un média néerlandais révèle que Bruxelles, la capitale, aurait été la cible d'une attaque djihadiste sur le siège de la Commission européenne. La police reconnaît avoir procédé à des arrestations, mais ne confirme pas que la Commission européenne était une cible. Voyons cela. La Belgique cible le potentiel des djihadistes. Ces derniers mois, Bruxelles a en effet confirmé avoir empêché plusieurs attentats terroristes sur son sol. Des attaques qui visaient des lieux très symboliques, comme notamment la Commission européenne. Mais les autorités se veulent discrètes sur les différentes cibles pour ne pas inquiéter la population. Il y a plusieurs opérations qui ont eu lieu, elles-mêmes suivies de mandats d'arrêt. Il y a plusieurs mandats d'arrêt qui sont actuellement en cours. Certains ont été exécutés. Et donc les efforts seront continus afin de garantir la sécurité en Belgique par rapport à cette problématique bien spécifique. La Belgique, comme d'autres pays européens, s'inquiète du nombre croissant de ces ressortissants qui vont combattre en Syrie. Selon les autorités, près de 400 Belges ont franchi le pas, dont 90 seraient déjà de retour. Après les attaques qui ont frappé Bruxelles, ces gens qui sont en Syrie, et cela concerne 4 à 5 000 personnes qui viennent d'Europe et de l'espace Schengen, ces gens représentent un danger imminent pour l'ordre public en Europe et dans notre pays. Après l'attentat du musée juif de Bruxelles en mai dernier, la Belgique se veut plus vigilante. Au mois de juin, 46 personnes soupçonnées de faire partie d'un groupe islamiste radical et de recruter des jeunes combattants ont ainsi été arrêtées et traduites devant la justice. Mais ces surveillances sont compliquées à mettre en place. En France, il faut à peu près, pour une surveillance physique, il faut à peu près 20 agents pour une personne à surveiller. Donc forcément, vu l'ampleur du phénomène, on est obligé malheureusement de hiérarchiser un certain nombre de cibles, un certain nombre d'individus. Et donc les services de renseignement doivent faire des choix. Depuis les attentats américains du 11 septembre, plusieurs filières djihadistes ont été jugées et démantelées en Belgique. Certaines étaient chargées de la logistique, d'autres de l'acheminement de combattants. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre compréhension. Rénouvelez-les à chaque fois que de besoin. Nous vous en sommes gris. Portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada